Bienvenue à mon canal. Le 4 mars, l'université a annoncé la démission du doyen, jeudi 22 février au soir. La journée de mobilisation contre le plan étudiant se termine par l'occupation d'un amphithéâtre de la fac de droit et de sciences politiques de Montpellier, 6 rue de l'école MAJ, en plein cœur de la vieille ville. En début d'après-midi commence une assemblée générale, selon un communiqué de l'Union syndicale solidaire. Elle se termine vers 17h, selon Octave, un étudiant d'une autre faculté, et membre du syndicat solidaire, venu y participer. Les discussions se poursuivent jusque tard le soir. Le doyen de la faculté Philippe Pétel est présent, selon Octave. En fin de soirée, un groupe d'individus fait irruption dans l'amphi. D'après plusieurs vidéos en ligne et témoignages concordants, ils sont une dizaine, cagoulés pour la plupart, habillés de noirs, armés de bâtons de bois et de tasers. Ils frappent les occupants et les font fuir. Voici le témoignage de Marie, élève d'une autre faculté Montpellier-Rennes, contactée par Cheka News, également sur place, des étudiants en droit contestaient la légitimité de l'AG. Vers 23h minuit, plusieurs sont arrivés en haut de l'amphi. Ils ayont commencé à nous compter. Après ils sont sortis de l'amphi, et les gens qui l'occupaient ont commencé à sortir, à remonter en haut de l'amphi. Tout à coup, un mec est entré dans l'amphi. Il y avait plusieurs gars, le premier qui est entré n'était pas cagoulé, c'était une armoire à glace. Le deuxième était plus jeune, il avait dans sa main une planche de palette avec des clous. Je suis redescendu dans l'amphi pour récupérer mes affaires, quand je me suis retourné, Jai vu que l'amphi était plein de mecs qui frappaient au point, à la planche, au taser. Je me suis précipité vers la porte de l'amphi. La sécurité ne faisait rien. On est sortis de l'amphi, pour aller dans le hall. On a vu qu'ils descendaient les grilles de l'entrée. Il y avait un mec qui tassait les personnes qui voulaient entrer et sortir. Quand les grilles ont été fermées, il restait des étudiants manifestants à l'intérieur de la fac. Ces gens-là se sont fait tabasser entre la grille et la porte de sortie. Voici le témoignage d'Octave, recueilli par Checka News, qui assure que le doyen de la faculté a ouvert la porte. Un peu avant minuit tout le monde est sorti de l'amphi, parce qu'on a vu des personnes, tout de noir vêtus et le doyen Pétel, ils sont entrés par une porte de l'amphi théâtre qui était fermée. Est-ce le doyen qui a ouvert la porte ? Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils sont entrés dans l'amphi, ont frappé les étudiants, moi j'ai pris deux coups à la tête, un dans le ventre, j'aille des marques au visage et le nez qui saigne. Ils avaient des matraques en palette en bois, Pétel a ouvert une porte aux hommes en noir, les a laissé faire. La sécurité incendie n'a rien fait, elle les a laissé faire. Les hommes en noir étaient une dizaine, cagoulés. Des étudiants en droit ont reconnu parmi eux des professeurs de la faculté, un professeur en droit civil et un professeur d'histoire du droit. Un autre témoignage désigne précisément le doyen, celui de l'ENA. Sur sa page Facebook, le doyen n'a pas autorisé la police à rentrer dans la faculté, pour arrêter les hommes qui ont envoyé trois étudiants à l'hôpital. Le doyen de la fac de droit, je l'affirme parce que je l'ai vu, a montré à ces hommes, dont ils n'avaient pas peur, les cibles. Des étudiants, des jeunes comme vous, voici deux vidéos montrant les faits. On peut par ailleurs voir dans les vidéos des hommes en rouge, qui seraient les agents en charge de la sécurité incendie. On ne les voit à aucun moment s'interposer. Contactés par Cheka News, l'université explique qu'ils « assuraient l'évacuation de la faculté ». Et voici le récit que fait à Cheka News le doyen Philippe Pétel, qui assure ne pas être à l'origine de de l'évacuation « Il y a eu une réunion d'information que j'avais autorisée et qui s'est transformée en âgée ». Un très grand nombre de personnes extérieures à l'université, venant d'autres facs, ont maintenu l'idée d'occuper la faculté. Le ton est monté très rapidement Jai demandé l'intervention de la police vers 17h mais la préfecture a refusé. A la nuit tombée les esprits se sont échauffés, il y a eu des échaufforées, un de mes collègues a reçu un coup de poing. Il y avait des vigiles, 4 ou 5 profs et une cinquantaine d'étudiants de notre faculté et beaucoup d'autres venaient de Paul V. A Paul Valéry, la fac de lettres, mais pas que. Certains ne posaient pas de problème, mais en revanche il y avait des violents. Vers minuit, l'échaufforée s'est terminé par l'évacuation. On a fini par fermer les rideaux de fer, les étudiants en droit sont restés à l'intérieur, les autres dehors. Interroger plus précisément sur les hommes cagoulés, sur leur identité, et sur la possible présence de professeurs parmi eux, est-elle oppose parmi les personnes cagoulées ? Oui, c'est possible qu'il y ait eu un prof de droit, c'est possible, les gens de la fac de droit défendaient leur fac. Mais je pense que c'était plutôt des gens de la fac. Il y a un groupe de gens de droit qui était opposé à l'occupation de la fac. J'ai vu des cagoulées toute la journée mais je n'ai pas vu la scène dans l'amphithéâtre. Je ne suis pas à l'initiative de la venue de ces hommes en noir. On attendait la police. Avant de parler à Checa News, le doyen avait livré un témoignage à France 3. Il se disait notamment, fier de ses étudiants. Sans qu'on ne sache de quels étudiants il parlait exactement, ni quel était l'objet de sa fierté, une phrase sibylline, donc, puisque l'interview, dont voici le verbatim, est coupée juste avant, et se termine juste après, il y avait une trentaine, une quarante d'occupants, que la police aurait pu évacuer sans souci. Point point point. Je n'ai fait rentrer personne. Il y avait une bonne cinquantaine d'étudiants, ils ont voulu se défendre, je ne peux pas les en blâmer. Les étudiants en droit qui étaient là, ils étaient tous contre l'occupation, je suis assez fier de mes étudiants. Je les approuve totalement. En résumé, plusieurs témoins accusent le doyen d'avoir ouvert la porte aux agresseurs, ou d'avoir laissé l'agression se dérouler. Celui-ci n'y être à l'origine de leur intervention, sans pour autant la condamner. Édite à 14h47 par communiqué de presse, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation demande l'ouverture d'une enquête par l'Inspection générale de l'Administration de l'Éducation nationale et de la Recherche. Édite. Samedi 24 mars par voie de communiqué, l'Université de Montpellier annonce que son président a accepté la démission du doyen de la Faculté de droit de Montpellier, Philippe Pétel. Au regard des événements, M. Pétel a pris sa décision, commente l'Université, qui assure ne pas avoir demandé au doyen de quitter son poste. Les enquêtes pénales et administratives en cours devraient permettre d'en apprendre plus sûr. Ce qu'il s'est passé, ajoute l'Université de Montpellier, qui assure ne pas avoir d'informations sur la présence ou non de professeurs au moment des faits, Marie-Périne Tanguy et Fabien Le Bouc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...